Et bien salut tout le monde, c'est moi, c'est Eddard, FuneralF72 alias Elfufu, alias Doji, 972 alias Doji, des Funerales alias Marvin, alias tout ce que vous voulez, tant que ces beaux gosses, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Evolve, et je ne suis pas en live cette fois-ci, contrairement à la dernière vidéo, je suis en post-commentary, c'est à dire que j'en ai profité de la bêta pour enregistrer pas mal de vidéos, de gameplay, donc j'ai du gameplay en stock, donc je ne peux pas m'amuser à tout commenter, et vous avez pas mal à me demander plus de gameplay chasseur, et de me donner vos astuces, alors, je vais vous donner mes astuces de chasseur, c'est à dire que là je vais jouer la classe de trappeur, si je dis pas de connerie, il me semble que c'était trappeur que j'avais, et donc je vais vous donner le conseil le plus avisé, bon là ce n'est plus valable, puisque si je dis pas de connerie, l'alpha n'est plus disponible, la bêta du jeu arrive en janvier, et le jeu sort en février, il me semble que la bêta sera uniquement sur Xbox One, bon ça va, j'ai la console, donc moi j'y trouverai mon compte, mais voilà, donc je vais vous donner les petites astuces, que vous pourrez garder un peu dans vos mémoires, pour cette bêta, de toute façon quand la bêta sortira, j'espère qu'il y aura le nouveau monstre, parce que comme vous le savez, il y a un monstre qui a été teasé, lequel c'est, lequel c'est, on ne sait pas, bah derrière, vous savez ce que je vais faire le temps de ce petit genre de chargement, c'est que je vais aller checker vite fait, sur, oh là ! Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens je vais arrêter de parler, parce qu'il y a des cinématiques, mais pas du tout, donc alors, alors la première chose à faire, quand par exemple vous, le nouveau monstre, je n'ai toujours pas, toujours pas montré, bon alors sinon, la première chose à faire, quand par exemple vous êtes catapulté, c'est que vous regardez où est-ce que le monstre est parti, là vous pouvez voir que le monstre est parti par là, et qu'il a effrayé des oiseaux par là, donc vous regardez, il y a une montagne, vous êtes d'accord ? Donc qu'est-ce que vous faites ? Le mieux, c'est de ne pas suivre les traces du monstre, parce que si forcément il est parti vers la gauche, il va faire le tour de la montagne, et donc le mieux c'est d'aller vers la droite, et donc vous allez voir, que je vais pinguer mes potes pour leur dire, les gars, par là, venez, enfin j'ai pingé tout à l'heure, déjà, mais ils n'ont préféré pas me suivre, alors pourquoi ? Parce que le monstre forcément va me tomber dessus, et le plus malin à faire, le monstre, il faut le tuer le plus vite possible, le monstre n'aura pas de bouclier, ses compétences seront basses, et il sera faible, donc là vous avez vu, je l'ai vu, donc la première chose que j'ai fait, j'ai envoyé mon dôme, pourquoi j'ai envoyé mon dôme ? Parce que lui il ne peut pas sortir, mais mes alliés eux pourront rentrer, voilà, donc c'est facile, le monstre vous avez vu, il a peu de bouclier, il a que 5 barres de vie, donc il nous suffit de lui mettre tout ce que l'on a dans le ventre, et de tout envoyer, donc là ce que le monstre fait, donc c'est là en train de me focus comme un abruti, donc moi c'est pas un problème pour moi, donc moi je balance tous mes trappes, tous mes pièges, pourquoi ? Parce qu'en fait le monstre est parti focus quelqu'un d'autre, regardez les dégâts, vous avez vu les dégâts qu'il prend, et qu'au moment où mon dôme va s'en aller, qu'est-ce qu'il va faire le monstre ? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de fuir, et donc le truc à faire quand vous êtes trappeur, c'est de poser les trappes dans la direction où vous pensez qu'il peut fuir, donc essayez de couper toute retraite, à l'occurrence le côté par là vers la montagne, ou ce côté qui est un petit peu plus large, donc j'ai posé quand même pas mal de trappes, le medic a utilisé son snipe sur le monstre, avec, vous pouvez voir, une espèce de cible, et en tirant dessus, on fait double dommage, c'est écrit juste en dessous de la barre de vie, et vous avez vu que le monstre s'est fait littéralement défoncer pour une raison toute simple, c'est que je l'ai tout simplement brain, et je l'ai capturé, et là le monstre est mort, voilà. Donc ça, c'était ma partie la plus rapide en tant que chasseur. Donc voilà, ça c'est sur cette map, comment tu es le monstre ? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que le monstre est beaucoup trop cheaté, non, le monstre est pas cheaté du tout, que ce soit le kraken ou celui-là, ils ont tous des techniques différentes pour les aborder, et ce qu'il faut c'est l'initiative. Les trois quarts des joueurs de Evolve, bon pas tous, parce que j'ai déjà joué le monstre, et je suis tombé contre des fortes têtes de ce type-là, c'est qu'il ne faut pas suivre les traces de pas comme un putain d'un brain. Vous appuyez sur Select, il y a la map qui s'affiche, il vous suffit tout simplement de regarder dans quelle direction il est parti, et de vous dire, bon, ok, deux personnes vont à gauche, deux personnes vont à droite, de préférence un support avec l'assaut et le médic avec le trappeur. Pourquoi ? Parce que le support peut poser un shield et l'assaut peut se poser un shield, donc ils peuvent vraiment temporiser même sans médic, alors qu'un trappeur n'a rien pour temporiser. Donc un heal ne sera pas de refus pour le coup, et donc c'est plutôt intéressant à savoir, donc vous regardez, le monstre il est là, nous on a atterri ici, et donc moi ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai contourné là, bam bam, sur la droite, j'ai posé le dôme et on l'a tué. Donc le but c'est d'avoir de l'initiative, et d'essayer surtout de ne pas suivre le monstre, de s'entêter à le suivre comme un unbrain. La prochaine partie que j'ai choisie, je serai, cette fois-ci je ne serai pas trappeur, je serai support avec Hank, et donc je vais vous montrer une autre game, un petit peu plus intéressant, un petit peu plus long, alors avec Hank, en fait avec les chasseurs que je prends en général, soit je prends Health, Régénération, soit je prends Jetpack Recharge, ça fait partie des deux percs que je prends le plus. Reload Speed, je ne trouve pas ça forcément utile, d'un match résistance non plus, parce que si on a un bon heal, en général, ça fait le pâté. Jump 8, ça ne sert pas non plus à grand chose, puisqu'en général, si vous avez un peu de chance, vous avez des mobs qui peuvent vous offrir des buffs, et puis bon, de toute façon, quand votre Jetpack recharge assez vite, sauter plus haut, on s'en fout. Mouvement Speed, ça peut être sympa, mais comme j'ai dit, le problème, c'est que le Jetpack, j'utilise tellement énormément que je préfère encore, à la limite, je ne prends que le Jetpack Recharge. Voilà. Donc, on affronte encore un Goliath, et donc, je vais vous montrer à peu près comment je traque dans le jeu, comment j'opère pour essayer. Vous avez vu, dans la partie d'avant, sur la map d'avant, c'était définitif. C'est-à-dire, le monstre, il part du côté de la montagne, il n'y a que deux accès possibles. Si on se sépare en deux, il y a moyen de faire la win. Bon, là, j'étais un peu tout seul. C'est moi qui ai fait le café, sans me vanter. Donc, c'était plutôt facile. Mais, vous allez voir, là, ça va être une map un petit peu plus grande, et vous allez voir que la traque va être complètement différente. Et le truc qui m'énerve, c'est que... C'est quand... Quand je dois faire la traque et que je n'ai pas le trapeur. Parce qu'en général, c'est le trapeur qui doit faire la traque avec son pet. Ou même, c'est le traqueur qui doit avoir l'initiative d'aller sur le mob et d'y mettre, justement, ce dôme pour pouvoir l'enfermer. Et ensuite, comme j'ai fait tout à l'heure, poser des trapes au sol pour pouvoir facilement l'immobiliser et qu'on puisse lui mettre un maximum de dégâts. On fait ça, que ce soit un Kraken, un Goliath ou je ne sais quoi. Dès qu'il a un lien sur lui, le seul moyen pour lui, c'est de faire demi-tour et de le détruire. Et même, vous en posez plusieurs. Dès qu'il va faire demi-tour pour en détruire un, il y en aura un autre derrière lui. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment y aller. Et avec le asso, il peut poser pas mal de pièges explosifs au sol. Donc, c'est plutôt cool. Donc, toujours la même scématique. Alors, attendez, je vais juste boire un petit coup d'eau. Voilà. Donc, je suis sur Xbox One. Là, vous pouvez voir, c'est écrit Alpha de Jean des Funérales. C'est mon gamer tag. Donc, je suis sur Xbox One. Je ne suis pas sur PC. Donc, là, on va y aller. Donc, pareil, ça s'ouvre. La map est beaucoup plus grande. Et franchement, le problème, comme j'avais dit dans le jeu, dans ma précédente vidéo, le gros problème de jeu, c'est la communication. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui ne font pas ce que vous dites quand vous pinguez, c'est assez frustrant. Ou quand vous avez la solution au problème et que personne n'est là pour vous écouter, c'est très, 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 très chiant. Donc, voilà. Donc, en fait, Daisy, The Trap Jou, en gros, Daisy traque le monstre. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir que Daisy, son tas, ça va être de traquer. Et le problème, c'est que les gens se reposent souvent beaucoup trop sur Daisy pour pouvoir traquer les monstres. Alors, là, vous allez voir. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... Vous avez vu que j'ai déjà utilisé tout mon jetpack alors que je n'ai même pas fait 3 mètres. C'est pour ça que j'utilise le jetpack recharge en termes de pertes. Et donc, là, le mec, la curambo, lui, est parti le suivre des traces de pas une à une plutôt que de faire exactement comme les autres ont fait, c'est-à-dire passer par le middle et essayer de couper toute retraite au monstre. Et donc, il faut bien faire attention au jeu à ces bruits de pas. Et c'est pour ça que si, par exemple, vous jouez sur PS4, Xbox One ou PC, essayez de prévoir un micro et de communiquer avec vos mates sans non plus être un mec atroce. T'as écouté. Est-ce que vous entendez ? Non, vous n'entendez pas. Moi non plus. Je croyais... J'avais cru entendre des bruits de pas pendant un moment. Ah si, regardez. Vous entendez ? Là, on l'entendait manger, on l'entendait... Je fais super bien le bruit, vous n'avez plus remarqué. Donc en fait, le bruit, c'était que lui, il est tout simplement en train de bouffer. Donc là, son armoire est à fond. Et il faut qu'on se dépêche. Donc là, le problème, c'est que c'est difficile de le traquer. Vous avez vu que là, il s'enfuit. C'est-à-dire que là, il a mis sa cage complètement dans le vide. Donc bien entendu, quand vous mettez la cage que vous avez raté, la première chose à faire, c'est de la désactiver. Donc ça, c'est un truc qui peut vraiment vous offrir au monstre un moyen de s'échapper assez vite. Donc là, le problème, c'est que là, vous voyez, comme je disais, je suis tellement concentré sur la traque. Je ne fais pas, par exemple, attention à mon coéquipier derrière qui est en train de mourir et qui est mort, d'ailleurs. Et donc, je me dis, merde, ce mec est déjà mort qu'il est nul à chier, quoi. Parce que je ne sais pas du tout comment il est mort. Là, pour le coup. Mais c'est pour ça qu'avoir un micro est très, très important dans ce jeu. Et la communauté, de toute façon, sur ce jeu est bien. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de communiquer avec des gens. Ils parlent bien. C'est pas... C'est une communauté plutôt cool, on va dire. En même temps, pour de la coopération, j'espère bien que c'est une communauté plutôt cool. Donc sinon, par exemple, vous entendez les bruits de pas. Il faut vraiment faire attention à ces trucs-là, faire attention aussi aux oiseaux, parce que quand le monstre tue des proies, certaines fois, les oiseaux vont directement comme des rapaces sur les cadavres de ces proies. Et donc, c'est assez utile de faire attention à la map et d'y faire attention. Ne pas hésiter non plus à tuer... à tuer les monstres parce que les monstres de ce jeu sont vraiment, 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 vraiment chiant et peuvent offrir des buffs. Et par exemple, j'ai pingé par là parce que, comme vous l'avez entendu, il a up niveau 2 et donc, il a hurlé. Et donc, ça donne quand même une indication sur l'endroit où il est. Et après, comme je viens de dire, le seul problème, c'est que le mec qui est mort, c'est quand même l'assaut. Tu vois, le mec qui fait quand même le plus de dégâts. et... Et le problème, c'est que notre tracker n'avait pas l'air très motivé pour l'initiative de retrouver le vilain monstre. Sinon, Evolve, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette alpha ? Mis à part que des fois, je mettais 30 minutes à trouver une partie, j'étais vraiment pas déçu du jeu. C'est vraiment un mode de jeu que j'apprécie énormément, cette coopération à 4 pour pouvoir tuer un méga monstre. Comme j'avais dit, c'est un petit peu le combat de Left 4 Dead quand on est à 4 contre un tank. C'est un peu ce gameplay-là que je retrouve. En plus, avec un CryEngine qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ce jeu, c'est tout ce que j'aime. Et donc là, par exemple, j'ai un petit peu pris la confiance, pour le coup. Et je me suis dit, merde, je suis un petit peu débile. Donc bien entendu, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis passé invisible en espérant qu'il ne me tue pas. Donc la visibilité a marché. Donc là, elle a pesé le dôme. Et donc là, on a décidé de l'engager. Et donc j'ai balancé mon bombardement qui a plutôt fait mou, je crois, mais sauf que le monstre a tué deux de mes alliés. Ce qui a mis deux de mes alliés au sol, ce qui n'est plutôt pas cool. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est temporiser. Vu que j'étais un vif, c'était temporiser pour faire en sorte que je puisse aller ressusciter, enfin, réanimer plutôt mon allié. Et sachez une chose, une fois que vous êtes en barreau de donneur, une fois, la deuxième fois, c'est la mort. S'il n'y a pas de bêtises, c'est-à-dire que vous avez le droit qu'à un seul revive. Après, c'est la mort et vous avez un cooldown qui va jusqu'à deux minutes, ce qui est super long. Donc là, notre support est de retour. Donc là, je pick up un buff qui augmente ma vitesse de déplacement de 35%. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à chercher un peu dans la nature des monstres à éliminer. Alors ma question sur ce jeu, est-ce que c'est possible de faire un espèce de d'e-sport dessus ? Est-ce que c'est possible de faire de l'e-sport sur ce jeu ? Parce que vous savez que par exemple sur Level Down, on est friand de ce genre de tournoi. J'avais fait un tournoi League of Legends pour ceux qui en se souvient un peu Level Down. J'ai fait un tournoi League of Legends avec 100€ à gagner à la clé et avec des très très beaux matchs. Et on compte faire ça sur plusieurs jeux, essayer d'organiser des événements comme ça communautaires avec des dotations, des dotations pour les meilleures équipes. Et donc, je me suis posé la question est-ce que ce serait pas cool de faire ça sur Evolve ? Est-ce que ce jeu est assez équilibré pour faire une espèce de tournoi avec vous ? Bien entendu, vous faites des équipes de 5, 4 qui joueront les Hunters et 1 les Monstres. Ça se fera sous forme de manche en BO3 et ça pourrait être cool. En plus, bien entendu, streamer, commenter, ça pourrait faire un event qui durerait sur pas mal de semaine et tout. Franchement, il y a plein de trucs qui vont arriver, pas forcément sur YouTube mais aussi sur Level Down, soit des tournois, des événements communautaires dans lesquels vous pourrez participer parce que cette interaction sur le tournoi League of Legends, franchement, j'ai beaucoup aimé les échanges que j'ai eus avec les équipes, cette bonne ambiance qu'il y avait, ces matchs, parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment du beau jeu et c'était plutôt cool. Donc là, mes 3 alliés sont morts, ok ? Donc là, je suis dans la merde, c'est-à-dire que je suis tout seul à devoir temporiser avec le monstre et le seul problème, c'est que moi, je n'ai aucun moyen de savoir où il est, de voir à travers le mur où est-ce qu'il se cache. Donc le seul moyen pour moi, c'était de temporiser et d'essayer de me fier au bruit de pas. Donc une fois que ça, c'est fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que s'il y en a qui ont aimé Evolve, donc là, et s'il y en a qui ont aimé Evolve, bah écoutez, j'aimerais énormément en faire un tournoi pour sa sortie. J'essaierai de voir s'il y aurait moyen d'avoir de belles dotations. Moi, je pense que j'en mettrais de ma poche, mais j'essaierai de contacter, je ne sais pas, par exemple, Touquet pour faire gagner, je ne sais pas, genre des DLC pour le jeu, des trucs. J'essaierai de voir s'ils ont un mail qui traîne dans le coin ou un Twitter, tiens. Et même ça, pour tous les jeux, ce serait sympa. Pas forcément sur LOL ou Evil, mais sur pas mal d'autres jeux, ça c'est à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, je voulais revenir un petit peu sur Call of. Call of me plaît plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'ai joué beaucoup, c'est-à-dire que j'approche bientôt du niveau max, je vais bientôt passer prestige si tout va bien. Et j'ai vraiment chopé le truc en fait. C'est-à-dire que les 20, 20, 25 premiers niveaux, je rageais un peu parce que, voilà, c'était le temps de compréhension des maps et tout. Et là, je commence à prendre le pli et je commence vraiment à prendre du plaisir. Je ne pensais vraiment pas le dire. Donc pour le coup, je retire un peu ce que j'avais dit à l'époque sur Call of Duty, même si je trouve quand même un peu abusé certaines maps avec la verticalité. Il y a des maps qui, pour moi, ne passent vraiment pas. Mais sinon, franchement, le jeu est vraiment cool et de temps en temps, je pense que vous vous proposez quelques petits gameplays histoire de discuter de droite à gauche des événements, de ce qui se passe. Et aussi, vous proposez des let's play sur la chaîne principale. Une fois que The Wolf Among Us sera fini, vous proposez des let's play de triple A de type Assassin's Creed et tout que j'avais l'habitude de faire sur la funeral play et m'allez faire sur ma chaîne principale. Parce que gérer deux chaînes, c'est pas facile. Et je préfère me concentrer vraiment sur ma chaîne principale parce que ma chaîne, c'est un petit peu mon bébé. Et j'aimerais vraiment me concentrer vraiment plus dessus. Et voilà. Donc là, par exemple, on a posé le maximum de trappes que l'on pouvait. Et donc là, c'est l'heure du fight. Et donc moi, j'ai décidé de me poster en hauteur et d'essayer de voir quelle personne le monstre allait focus. Et selon la personne qui allait focus, lui mettre justement un bouclier pour l'aider. Sauf que le problème, c'est que notre médic était plutôt ne soyez pas très bien. Et le monstre, le problème, c'est que le monstre au niveau 3 est vraiment très très fort. Vous avez vu, il a envoyé un rocher. Il a complètement one shot, lui. Donc moi, le problème, c'est que je me suis mis invisible pour pouvoir essayer de le réanimer. Mais vu qu'il était déjà en barreau de donneur, il est mort directement. Alors un truc à faire toujours quand vous combattez le monstre, essayez de garder une jauge de jetpack ne serait-ce que pour dash et esquiver les sorts. Donc là, par exemple, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé mon jetpack pour essayer de m'enfuir. Là, j'attendais qu'une chose, c'est que le monstre s'en aille. Donc là, il y a Daisy qui a réanimé les copas. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'avais du mal à monter. J'avais du mal à monter. Et donc là, je me suis dit bon, là, il faut gagner du temps. Et là, je me suis dit merde, il a tué mon pote, c'est la mort. Donc là, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne suis pas trop éloigné. Alors, pourquoi je ne suis pas trop éloigné ? Parce qu'en fait, le monstre, un objectif, c'est de détruire le relais. Et s'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que si par exemple vous tirez sur le monstre comme ça, juste comme ça en fait, le monstre ne peut plus détruire le relais. C'est-à-dire qu'il aura beau taper, ça l'empêchera d'enlever de la vie au truc. Donc là, ce que je fais, c'est que hop, je faisais un dash arrière, je lui tirais dessus. Donc ça l'empêchait de taper. Donc il ne peut plus détruire le relais. Donc là, il me saute à la gueule. Donc là, je fais genre, je pars. En essayant de rester un maximum à proximité. Et là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'étais en barreau de donneur et je suis passé direct invisible juste avant de passer en barreau de donneur. Alors, qu'est-ce que ça m'a permis de faire ? C'est que là, il ne me voit plus. Et vu que quand je passe invisible, il y a une zone d'invisibilité, et bien il a complètement perdu la trace du chien qui se passait invisible. Donc le chien, étant invisible, a pu me réanimer. En fait, il faut faire vraiment attention à tous ces détails. A pu me réanimer. Donc j'étais mid-life. Donc je suis repassé invisible. Et donc là, mon but, c'était de temporiser encore une minute. Enfin, une minute. Là, il reste 10 secondes. Mais c'est de temporiser une minute le temps que mes alliés reviennent. Et donc là, vous avez vu que j'ai fait un dash arrière, mais un peu trop tard. Et donc là, mon but, c'était de faire un maximum de dégâts aux monstres. Et d'esquiver tous ses sorts. D'essayer de le faire tourner un petit peu en bourrique. En attendant que le vaisseau arrive. Parce que même quand le compte-arbours est fini, il y a un temps. Le temps que le vaisseau arrive et tout. Et le problème, c'est que là, je suis mort. Enfin, j'étais en baroud. Et donc, je suis mort. Mais j'ai réussi à temporiser assez longtemps pour faire en sorte que mes trois copains puissent réapparaître. Le problème, c'est que les trois potes n'ont pas assuré. C'est-à-dire qu'à moi tout seul, j'ai réussi à temporiser une bonne minute. Et je ne sais pas. Par exemple, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas terrible. Donc là, par exemple, tout commence bien. Donc là, il s'amuse à détruire et tout. Lui, il envoie son meilleur sort. Le heal fait son taf. Sauf que le problème, c'est que le monstre était vraiment, vraiment, vraiment bien trop fort. Et franchement, il manquait moi. Pour le coup, je ne serais pas mort. Enfin, j'ai réussi à tenir le maximum que je pouvais et tout ça, là, en même temps. Donc, c'était compliqué. Et par exemple, je n'aurais pas été mort. Je pense qu'à quatre, on aurait pu faire un truc de ouf. Et aussi, ce que je reprochais, c'est le trappeur de cette partie-là que vous voyez tirer ici. Ne posez pas assez de pièges. C'est-à-dire que là, vous avez vu, il a posé un piège. Mais c'est tout. Il aurait fallu qu'il fasse que ça. C'est-à-dire poser des pièges partout. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien de poser des pièges partout. Et il aurait fait ça. Il aurait réduit considérablement. Là, vous avez vu que le médic a utilisé un tranquillisant qui empêche le monstre de bouger. Et là, regardez. Là, ils se sont regroupés. Alors qu'il n'y avait pas lieu de se regrouper. Donc, ils se sont regroupés bêtement. Ils sont morts. Et il ne restait que l'assaut de vivant. Et vu qu'il n'y avait personne pour le réanimer, là, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà. Par exemple, le trappeur, il faut vraiment qu'il ne pense pas à tirer. Parce que le trappeur ne fait pas de dégâts. Son seul taf, c'est de poser un dôme et des pièges. Voilà. Après, il peut tirer. Mais là, il n'y avait qu'un seul piège. Il en aurait posé plusieurs. La mobilité du Goliath, qui est quand même sa grande force, aurait été anéantie. Et il n'aurait servi strictement à rien. Voilà. Donc là, on a perdu cette game. Mais elle était riche. Voilà. Je vous ai montré un petit peu comment temporiser les objectifs et tout. C'était un peu mon but. Voilà. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la commenter. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Dans tous les cas, je vous dis stay enjoy tout le monde, prenez soin de vous et à très très vite pour de nouvelles vidéos. Sormons la suite de The Wolf et Mongus, dont la traduction est enfin sortie. Ou peut-être du Call of, je ne sais pas encore. Une de mes meilleures parties. En tout cas, je vous fais des bisous, bisous. On se retrouve sûrement ce soir en live si cette vidéo sort mercredi, normalement, donc demain. Enfin, aujourd'hui puisqu'il est 3h23 du matin. Donc normalement, ce soir, je fais un petit live sur Alien Isolation pour continuer mon mode histoire sur Level Down. Le lien est dans la description. Je vous fais des bisous, tout le monde. A la prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501